... ... Yaorana Etatou et Maëva. Ce qui veut dire en français bonjour à tous et bienvenue. Je suis heureux d'avoir du monde dans cette salle et merci d'être là. Avant de commencer notre petit speech avec Frédéric Dock et de vous le présenter, je voudrais donc que notre député allemand qui est à ma droite, Marcus Buret, nous dise quelques mots. Voilà, merci Eric. Je me permets de parler en anglais si ça va. On a une traduction aujourd'hui ? Il y a la traduction tchèque, tchèque, française et anglaise. Voilà, pas en tchèque mais en anglais alors. So, good afternoon to everyone. I'm very delighted to see so many people here today with us. I know that this is nothing out of the ordinary because, well, we have a lot of events, we have a lot of interesting presentations, but I do believe that today's presentation is particularly interesting because, as you all might know, we of the political right wing, of the patriotic parties, united here in Strasbourg and in Brussels of our group. We are often accused of being anti-modern when it comes to technical developments, especially when it comes to the energy sector. And I do believe, and I'm very happy that we have this presentation today because I do believe that we can show today that we are open to new developments and we are also open to an energy mix and not only focused on nuclear energy as we are so often accused of. So, it's my great honor to, dear Eric, thanks a lot for the invitation. First of all, today, Fredit Dock, I'm very interested to hear your words. Then today, even you were not introduced so far, even David, good afternoon as well. and Jack Madison, I might talk for him. He's still at the presentation right now. He might arrive in about 10 minutes. So, thanks a lot to everyone and let's see what the afternoon brings. We have met Frederick Dock and myself during the installation of solar detectors on the Tahiti hospital, it's been a few years ago. Today, Frederick Dock is an energy engineer, director of the CGELEC and Vinci in French Polynesia, but he is also president of MEDEF in Polynésia. It's someone that I appreciate a lot, I must say, he's a friend of long date and we work with my company of construction with CGELEC because we were, for example, the first to build together the first structures frigorifiques that have allowed to export the poisson polynésian to Japan. Jusque-là, the Japan didn't want our poisson because it was not in the norm sanitaires and so we have put in place with CGELEC the structures that have allowed to sell the poisson to Japan, for example. CGELEC is one of the biggest societies in the territory and empload hundreds of technicians and ouvriers. I will not be able to talk about it. I will not be mistaken in saying that thanks to Frederick, the Polynésia is a leader mondial in the construction of SWAC. The SWAC, it's a technique that Frédéric you will explain it well, which allows us to have an eau climatized in the hotels, in the hospitals, at a low cost. It's an eau of the sea which is at 3 degrees that we make up in thermosiphons which passes on the plates anti-tanes. And behind this eau of the sea, there is an eau of the sea which will then approvisionner des circulateurs and des refroidisseurs in the chambres of the hotel and in the hospitals. But he will explain it better thanks to SWAC who is there. I will not be mistaken in saying that Frédéric and the Polynésia are the leader mondial with CGELEC for the construction of the sea, but mainly the hospital of the sea. The hospital of the sea, it's the hospital of the Jacques Chirac as well, because our president of the time, Gasson Floss, was very close with Jacques Chirac. and so he called this hospital Jacques Chirac. But there were the hotels and notably the hotel of the Brandeau for those who know us about Brandeau. It's an hotel which is located on an atoll called Tétiaroa. For those who have the big moyens I recommend to go because it's really magnificent. In fact, we will see one of the photos on the slide of Tétiaroa. And it's an atoll which today benefit from the capteurs solaires on the piste aviation. There are 4 hectares of capteurs solaires. There are soies who are soies. So practically he is autonome. But beyond the installations very pointues, Cegec Vinci work on the program like the ETM. The energy thermic and the water and water Again . This can be applied. It's a good time. It's a good energy. It's Ce qui est important pour des petites îles comme les nôtres. Député européen du groupe Identité et Démocratie, je travaille en collaboration avec Kiefremer, des professeurs d'université, mais aussi, bien entendu, avec les divers gouvernements polynésiens, qu'ils soient de droite ou de gauche. Je travaille avec eux parce qu'aujourd'hui, c'est un gouvernement dit indépendantiste. Le président, qui est un rugbyman, qui est un gars que je connais depuis longtemps, me reçoit et m'accueille avec eux, d'ailleurs, Frédéric, car nous sommes des leaders en tant que chef d'entreprise dans ces régions-là. Alors, ce que j'aimerais depuis des années, c'est créer une branche, une université de la mer, internationale de la mer, dans la partie université de polynésie française. C'est-à-dire que des collégiens, en passant par les lycéens, on pourrait les amener ensuite dans cette faculté que nous avons déjà en polynésie française, qui permettrait d'étudier tout ce qui vient de ce fabuleux océan que l'on appelle, que Marine et nous appelons, l'or bleu. Nous essayons de regrouper toutes ces forces vives pour ce projet, car lorsqu'on parle d'université internationale de la mer, on parle bien sûr d'énergie, grâce donc à cet océan, mais aussi de toutes les ressources provenant de la biodiversité marine, les algues, par exemple, également la pêche, ainsi que tous les produits de la mer que l'on pourrait exporter. Avec IFROMER, d'ailleurs, il y a des études qui sont faites, qui sont incroyables, sur les crevettes, qui permettront à terme de nourrir pratiquement notre population, grâce à tout ce qui sort de la mer. Mais on ne l'utilise pas assez actuellement. Nous devons préparer la formation de nos collégiens et lycéens, comme je viens de vous le dire. Il faut rappeler que la France est la deuxième puissance maritime mondiale derrière les Etats-Unis, et la Polynésie française représente à elle seule plus de 5 millions de kilomètres carrés. Les 27 pays de l'Union européenne représentent à peu près 4 millions 300 mille kilomètres carrés. Donc on pourrait prendre les 27 pays, les mettre dans l'Union européenne, et on ne toucherait pas le taux. Il nous reste encore 1 million, particulièrement, de kilomètres carrés tout autour. La Polynésie française, c'est 5 archipels, 118 îles. Vous pouvez partir de Budapest, si on reprenait à l'échelle l'Union européenne. Vous pourriez partir de Budapest et aller jusqu'à Lisbonne, et être toujours en Polynésie française. Voilà ce que, alors je ne vous dis pas pour les élections, les galères que nous rencontrons, parce que les avions, les bateaux... Donc le domaine de l'énergie, pour moi, et je vais en terminer, ne doit pas être laissé entre les seules mains des écologistes. Car aujourd'hui, ayant souvent discuté avec certains d'entre eux, je peux vous dire qu'à part faire une communication permanente, techniquement, ils sont plus que moyens. Ils ne comprennent rien à l'ETM, ils ne comprennent rien au nucléaire, bien sûr. Ils ne comprennent pas grand-chose, disons, à toutes ces énergies nouvelles. Et donc le groupe Identité et Démocratie doit prendre le pas sur ces sujets primordiaux. Pour l'avenir, il ne doit pas laisser cette thématique aux écolos terroristes et à l'extrême gauche. Mais je laisse apparaître Frédéric Dock, qui va vous parler de toutes ces énergies. Merci Eric. Merci à vous tous d'être là, aussi nombreux. D'abord un mot de plus qu'un merci, un remerciement à Eric que je connais, comme il l'a dit, depuis 35 ans. Et qui, avant d'être député européen, oui, on ne fait pas notre âge, je sais. Avant d'être député européen, était surtout un entrepreneur connu en Polynésie. Entrepreneur de l'année, je ne sais plus quelle année, sur les 35. En 2000, mais aussi quelqu'un de connu en Polynésie pour ses valeurs universelles, pour la défense de la Polynésie. Et aujourd'hui, à plus grande échelle, on va en parler aujourd'hui pour les territoires ultramarins, dont je parlerai, de France. Mais aussi, qui puisse se comparer, en tout cas la situation puisse être comparable à l'ensemble des territoires ultramarins, aujourd'hui, on va dire, de la communauté européenne. Donc, j'interviens aujourd'hui en tant que président du MEDEF Polynésie. Pourquoi président du MEDEF ? Alors, comme l'a dit Eric, parce que la transition énergétique, c'est un sujet, bien sûr, politique, vous le savez bien. C'est votre sujet, mais c'est aussi un sujet, et c'est avant tout un sujet d'entrepreneurs. Parce que, pour la faire, cette transition énergétique, il faut des entreprises, il faut des investissements, il faut du courage aussi, il faut des hommes. Et c'est là qu'intervient le MEDEF, ces entreprises, évidemment, y compris celles que j'ai eu la chance de diriger en Polynésie, qui fait partie, aujourd'hui, de ceux qui ont les expériences, tu l'as dit, les plus poussées dans la technologie du SWAC, dont on va parler maintenant. Voilà, donc, la transition énergétique, c'est un vaste sujet, et on va faire, aujourd'hui, un focus sur une des parties, en tout cas, une des solutions qui permet d'y répondre de la manière la plus efficace possible. Alors, on va passer à la slide suivante. Voilà, alors, un point important. sur les enjeux. Les enjeux, aujourd'hui, c'est de rappeler que, dans ces territoires, alors, encore une fois, c'est totalement vrai pour les territoires français d'outre-mer, comme on les appelle aujourd'hui, mais c'est souvent le cas dans l'ensemble des îles, c'est que la dépendance aux hydrocarbures est énorme. Elle est énorme. Elle est faite de deux choses. Elle est faite de la production d'électricité, ce qu'on appelle le mix électrique, et puis, de l'autre côté, sur le transport. Alors, le transport, qui fait souvent à peu près la moitié de la consommation d'hydrocarbures, eh bien, vous connaissez les enjeux, c'est potentiellement de la transformer en véhicule ou en flotte de nature électrique. Mais sur la partie production d'électricité, il s'avère qu'une grande partie des outre-mer, aujourd'hui, sont et continuent à être, l'électricité continue à être fabriquée avec du gasoil. Ce qui fait, dans un exemple, avec un chiffre précis pour la Polynésie française, la dépendance globale de la Polynésie française aux hydrocarbures est de presque 94%. Ce qui paraît totalement fou quand on voit un pays qui est arrosé de soleil, et puis, Eric l'a rappelé, qui est entouré d'océans. Et donc, ça, c'est le premier enjeu. C'est, bien sûr, cette transition énergétique, mais c'est avant tout de s'émanciper, de ne plus être dépendant des hydrocarbures, quand on voit, évidemment, les fluctuations, aujourd'hui, vers le haut, puisqu'on n'est pas loin de 100, je n'ai pas regardé aujourd'hui, mais on n'est pas loin de 100 dollars le baril. Mais, en tout cas, on est certain d'une chose, c'est que le prix, il sera toujours modelé en fonction, on va dire, des gens qui en ont le contrôle. Vous connaissez parfaitement le sujet. Mais aussi, tout simplement, de la rareté, et qui, à un moment donné, contraindra, évidemment, les pays à limiter l'usage, ou en tout cas à l'acheter très cher. Donc, pour les îles, c'est un enjeu fondamental, et d'ailleurs, beaucoup plus important que pour la métropole, puisque vous savez tous qu'en métropole, avec le nucléaire, on arrive, évidemment, à produire 70%, quand les centrales ne sont pas en panne, nucléaire, 70% du mix électrique français, alors qu'en Polynésie, par exemple, on est, sur l'île de Tahiti, à une quarantaine de pourcents de renouvelables, voire, sur l'ensemble de la Polynésie, si on inclut tous les îles, une trentaine de pourcents, avec de l'hydroélectricité et du solaire, ce qui est relativement faible. Encore une fois, quand je parlais de 93%, je parle, y compris le transport, quand je parle d'électricité, et que je dis 30%, c'est uniquement sur le mix électrique. Voilà. Donc, l'enjeu, bien sûr, de la transition, l'enjeu de l'éloignement, et avec, en termes de besoins, alors, différents que ce que vous pouvez avoir à Strasbourg ou dans d'autres régions de France, chez nous, c'est pas trop le chauffage, c'est évidemment l'air conditionné, la climatisation, comme on l'appelle, qui est primordiale, puisque sur une île comme Tahiti, qui fait un peu moins de 200 000 habitants, pour donner l'échelle, la consommation, en tout cas la quantité d'énergie nécessaire à la climatisation, représente la moitié, quasiment, de la consommation électrique aujourd'hui, entre 40 et 50%, ce qui est énorme. Alors, c'est des ratios, même supérieurs à ce que vous avez, vous, en chauffage, en métropole, puisque, en métropole, c'est un peu inférieur, parce qu'il y a aussi de l'industrie, etc., on a beaucoup moins d'industrie, mais en tout cas, en Polynésie, l'enjeu climatisation, et je vais vous donner quelques exemples, les hôtels, l'hôpital, mais tous les bâtiments administratifs, tous nos bureaux, et beaucoup de parts particuliers, ont besoin de se climatiser, et donc, cette part de consommation est importante, et quand elle est fabriquée, en tout cas quand elle est produite par de l'électricité qui, elle-même, n'est pas décarbonée, vous imaginez bien l'impact que ça peut avoir. Alors, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la slide suivante. Alors, comment fait-on du froid, de la climatisation dans les tropiques ? Eh bien, on le fait avec des machines que vous connaissez. Ce sont des groupes frigorifiques, sous toutes les formes possibles, du plus petit, du split système, jusqu'à la centrale. En tout cas, tous ces systèmes-là fonctionnent sur le même principe. Vous avez un petit dessin qui vous le rappelle, c'est votre réfrigérateur, vous avez la maison à l'envers, ou c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les pompes à chaleur, puisque c'est évidemment d'actualité, sauf que la pompe à chaleur, elle fait du chaud. Sur un des côtés de l'échangeur, avec le réfrigérateur, il fait du froid sur l'autre. En tout cas, le système frigorifique est le même. Il consiste à avoir un circuit frigorifique avec un gaz, un gaz qui, même s'ils l'ont fait améliorer, il s'est amélioré au fil des années, a un potentiel de réchauffement global extrêmement important. On le voit, 4000 fois plus dangereux que le CO2. C'est-à-dire le gaz qu'il y a aujourd'hui dans les installations frigorifiques, industrielles et commerciales, mais aussi domestiques, est extrêmement impactant pour l'atmosphère, et donc de nature, a augmenté le réchauffement qu'on essaie justement de combattre. Donc les fameux 1,5, devenus aujourd'hui 2 degrés, a limité absolument. D'ailleurs, je voyais en arrivant, il y a des belles affiches qui rappelaient les objectifs de neutralité carbone en 2050. Et donc on est aujourd'hui dans ce travail collectif, évidemment, pour y arriver. Donc ces machines, elles sont à la fois, on va dire, potentiellement dangereuses pour le réchauffement climatique, mais elles consomment aussi de l'énergie, de l'énergie électrique, et aujourd'hui, pour avoir cet ordre de grandeur en tête, pour faire du froid, qu'on compte aussi en kilowatts, comme pour l'électricité, il en faut un kilowattheure d'électrique pour faire 3 kilowatts de froid. C'est important d'avoir cet ordre de grandeur, parce que quand on va parler du SWAC, vous verrez qu'on n'est effectivement plus du tout sur les mêmes proportions. Donc voilà la situation aujourd'hui. Slide suivante. Et donc le SWAC. Donc le SWAC, c'est en anglais, ça veut dire Sea Water Air Conditioning. Donc c'est l'air conditionné de l'eau de mer. Alors ils ont mis un terme, on n'a pas de terme français, mais un terme anglais. Et donc des gens ont imaginé, il y a des dizaines d'années, un système qu'on va décrire un peu plus loin. Alors on commence par cette photo, là, c'est pour faire honneur à ce que disait Eric à l'instant. Ça, c'est l'atoll de Tetiaroa, qui est une propriété du consortium Marl Brando, qui est aujourd'hui un hôtel de luxe, qui a été d'ailleurs financée en partie, on peut le dire, par la défiscalisation. Ce qui fait que si à un moment donné, vous avez à réagir sur la défiscalisation nationale, qui elle-même est contrôlée par l'Europe, il faudra évidemment continuer à la soutenir. Parce qu'un hôtel comme ça, pour vous donner quelques autres grandeurs, c'est intéressant, il y a 47 clés. Alors on parle en clés dans les hôtels, ce ne sont pas des chambres, puisque c'est plutôt des villas. Donc un peu moins de 50 clés. L'investissement global de l'opération, c'est 150 millions d'euros. Donc ça vous donne une idée, je vous laisse faire la division. Donc ça fait cher. Et surtout, ce qui s'était promis, en tout cas ce que l'investisseur avait promis à Marl Brando, c'est de faire un hôtel à très faible émission carbone. Il était déjà en avance sur notre temps. Et ils sont allés extrêmement loin, puisqu'ils ont mis, il l'a dit tout à l'heure, bien sûr, du photovoltaïque pour certains usages électriques. Ils ont mis tous les équipements en termes de performances énergétiques possibles et imaginables. Je le précise que la transition énergétique, elle passe déjà par mettre des systèmes performants. Ça, vous l'avez tous compris. Et à tel point que, quand on voit aujourd'hui, c'est intéressant d'avoir des ordres de grandeur, en métropole, quand on dit qu'à 2030, à 2040, on aura besoin de 50% d'électricité en plus, c'est en comptant sur 30% d'économies avant. C'est-à-dire, on n'arrivera jamais à assurer le besoin d'électricité s'il n'y a pas eu de forte réduction de consommation avant. Et la réduction de consommation, elle se fait de deux manières, soit par l'efficacité des systèmes, c'est-à-dire des machines qui ont de meilleurs rendements, qui consomment moins, soit par la sobriété, c'est-à-dire, il faut consommer moins, c'est-à-dire, en climatisation, augmenter la température, et en chauffage, la baisser. Donc, voilà, tout ça pour dire que cet atoll, il a été exemplaire avant l'heure, et ils ont construit, alors c'est ce qui est intéressant sur cette image, ils ont construit un SWAC, et un SWAC, c'est quoi ? On en voit déjà le début, c'est une canalisation qui va plonger dans le grand bleu devant vous. Alors, vous voyez une tranchée, on va dire, une saignée dans le corail, sur le platier, on appelle ça, qui va, en fait, qui cache deux canalisations, une qui traverse le platier et qui va descendre jusqu'à environ 1000 mètres de profondeur, et une autre qui va servir à renvoyer l'eau qui aura été pompée à ces 1000 mètres de profondeur. Alors, pourquoi 1000 mètres de profondeur ? C'est parce qu'il y a une couche à ces profondeurs d'eau, il a dit tout à l'heure, aujourd'hui, autour de 4 degrés, entre 4 et 5 degrés, qui est extrêmement stable et qui reste à un niveau de température qui va pouvoir être utilisé directement dans des systèmes de climatisation. On va en parler tout de suite. Et donc, ça consiste en quoi ? C'est des ouvrages maritimes importants, parce que mettre une canalisation à 1000 mètres de profondeur, c'est compliqué. En fait, elle est larguée, tout simplement. Il y a des bateaux, qu'on devine sur la photo, qui posent le tuyau sur sa longueur et ensuite qui le largue avec des poids. Et derrière, il y a des roves, des mini sous-marins qui vont vérifier qu'il est tombé au bon endroit. Et s'il n'est pas tombé au bon endroit, il faut tout recommencer. Donc, une canalisation, ça, c'est quelque chose de relativement simple. Et cette canalisation, elle va être branchée à terre sur des échangeurs. Alors, des échangeurs, évidemment, qui tiennent l'eau de mer d'un côté et de l'autre côté, de l'échangeur, on le verra, on va alimenter des boucles, des systèmes de distribution d'eau glacée. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus traditionnel. C'est sûrement ce que vous avez au Parlement, c'est-à-dire une boucle, à un moment donné, d'eau froide qui va alimenter des terminaux pour aller assurer la climatisation. Et donc, la seule énergie qu'il faudra pour assurer cette climatisation, c'est l'énergie pour aller pomper l'eau à 1 000 mètres de profondeur. La slide suivante. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ce système, il va permettre, par son faible apport en énergie, donc, je le disais, uniquement les pompes, il va permettre d'alimenter une boucle primaire, on appelle ça. Donc, vous avez en bleu foncé sur la droite l'eau qui est cherchée à 1 000 mètres. On passe dans une pompe, évidemment, conditionnée pour traiter l'eau de mer, qui passe dans un échangeur en titane et qui va renvoyer l'eau en surface, la partie jaune. Donc, en général, elle est renvoyée à une dizaine ou une quinzaine de mètres et qui va donc boucler et qui va nécessiter uniquement la puissance de la pompe pour amener de l'eau au niveau de l'échangeur. Alors, il faut savoir que cette puissance, elle est relativement faible puisque, vous allez dire, 1 000 mètres de profondeur, ça fait profond, mais en fait, la pompe ne combat en termes de pression que la perte de charge puisque la différence de pression, c'est uniquement celle qu'on se retrouve en surface, là, vous voyez la surface, donc, elle compense l'aller et le retour. En tout cas, il faut retenir que ces pompes-là, ce sont des pompes qui ne sont pas, qui sont des grosses puissances puisqu'on a des gros débits, mais en tout cas, ce n'est pas comme si vous alliez pomper en haut d'une montagne ou en bas d'une montagne les 1 000 mètres en question. Donc, il n'y a pas de hauteur potentielle. Non, il n'y a pas de thermosiphon, il a juste une compensation naturelle de l'équilibre de la hauteur géométrique et donc, on est là juste pour combattre les pertes de charge. C'est, voilà, dans un local technique comme le swap, ça va être une pompe de 50 kW lors de grandeur, donc, c'est des toutes petites pompes. Alors, le résultat de ça, c'est quoi ? C'est que, globalement, en termes de puissance électrique, là où tout à l'heure, il nous fallait pour faire 3 kW, 1 kWh d'énergie électrique. Aujourd'hui, avec un système comme ça, eh bien, on en fait 10 fois plus parce qu'on a juste la consommation de la pompe et on n'a pas les compresseurs à alimenter et donc, on se retrouve avec un système extrêmement passif, en fait, qui, dont le froid, a été fabriqué par la mer et n'a pas été fabriqué par un compresseur tout simplement. Et donc, il n'y a pas de compresseur, il n'y a pas de gaz qui va contribuer à l'effet de serre en cas de fuite. Et puis, derrière, ça va faire un modèle économique évidemment extrêmement favorable. Alors, sur le modèle économique, un ordre de grandeur. Éric citait tout à l'heure l'hôpital qui vient d'être réalisé. L'hôpital, qui est un hôpital de 400-450 lits. La puissance, ça ne vous dira pas grand-chose, mais on est sur 3 échangeurs de 3 MW thermique. Donc, des choses qui peuvent ressembler, encore une fois, à ce Parlement qui doit faire un peu plus, quand même, parce que c'est beaucoup plus grand que je l'imaginais. Mais en tout cas, sur une installation comme ça, elle va coûter, alors, elle va coûter cher, les tuyaux, les échangeurs, la connexion. Elle va coûter à peu près 30-35 millions d'euros, celle de l'hôpital en Polynésie. Donc, imaginez ici, vous auriez la mer, et évidemment, ça nécessite, vous l'avez compris tout à l'heure, d'avoir une bathymétrie qui soit, ça veut dire, des tombants assez rapides pour qu'on puisse aller chercher l'eau froide relativement vite en profondeur. Donc, si vous étiez en configuration ici, vous investissez à peu près 35 millions d'euros dans un système comme ça, et votre temps de retour, donc, le temps d'amortissement, il va être d'environ 6 à 7 ans, c'est-à-dire, vous allez économiser à peu près un demi-million d'euros par an d'électricité, c'est l'ordre de grandeur à l'hôpital à Tahiti, sachant que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'électricité, en plus, en Polynésie, elle est deux à trois fois plus chère que ici, et donc forcément, la rentabilité financière est plus importante. Et ça, c'est quand on parle de rentabilité financière. Maintenant, le sujet, sur ce genre de système, il n'est pas, en tout cas, d'une manière générale sur la transition énergétique, pardon, il n'est pas uniquement financier. Il y a aussi une approche à avoir sur ce qu'on appelle le temps de retour carbone, puisque l'objectif numéro un est évidemment de réduire nos émissions carbone, je le redis encore une fois, pour arriver à l'émission, à la réduction totale en 2050. Et pourquoi ce genre de système y contribue ? Puisque quand on fait le bilan, donc, garder en tête ce chiffre de temps de retour financier de 6 ou 7 ans, mais quand on fait le bilan carbone, c'est-à-dire que quand on compte tout ce qu'il a fallu pour réaliser cette installation en termes d'émissions carbone, alors c'est quoi les émissions carbone pour réaliser une installation comme ça ? C'est les émissions carbone qui ont eu lieu lorsqu'on a fabriqué les tuyaux, lorsqu'on a fabriqué les échangeurs, lorsque surtout on a transporté, je rappelle que la Polynésie, Eric le disait, est au milieu du Pacifique, donc il faut y arriver, donc c'est des bateaux, il faut mettre tout ça en œuvre, c'est encore des bateaux, il faut des camions, il faut des voitures, il faut des ouvriers qui vont consommer et qui vont émettre du carbone. Et quand on fait la somme totale, pour l'exemple de cet hôpital, de 35 millions d'euros, la somme totale des émissions carbone, on va arriver à peu près à 8000 tonnes de carbone, 8000 tonnes. Alors vous allez me dire 8000 tonnes, c'est quoi ? Moi quand je suis en avion de Polynésie, j'en ai consommé 5000, enfin aller-retour pardon, donc 2 tonnes et demie, pardon, 2 tonnes et demie, 5 tonnes, donc mon aller-retour en Polynésie, c'est 5 tonnes. Donc 8000, c'est beaucoup, mais c'est pas énormément puisque la consommation annuelle de la climatisation de l'hôpital avant qu'on passe sur le SWAC, à travers évidemment le mixte énergétique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire avec une part d'énergie renouvelable de 30 à 40% quand même, et bien malgré ça, la consommation électrique sur une année de l'hôpital émettait 15 à 16 000 tonnes de carbone. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comparé aux 8000 tonnes pour fabriquer l'installation, ça veut dire que le temps de retour carbone est de 6 mois. C'est-à-dire en 6 mois sur un SWAC, en 6 mois, vous avez consommé, enfin vous avez couvert, 6 mois de consommation électrique, a couvert 6 mois, 6 mois de consommation électrique, a rendu un équivaut à l'émission totale de la fabrication du SWAC. Donc c'est vraiment un chiffre très très impressionnant. Si vous le comparez à des installations photovoltaïques en Polynésie, c'est là que ça devient encore plus intéressant, c'est-à-dire temps de retour 6 mois pour le SWAC, une installation solaire, donc des modules photovoltaïques que vous connaissez bien en Polynésie, ça sera entre 2 ans et demi et 3 ans. C'est-à-dire là aussi, on est 6 fois mieux sur l'aspect carbone avec un SWAC qu'avec du solaire. C'est quand même important de le savoir, d'autant plus que les modules solaires souvent ils viennent de Chine. Donc il y a en plus un aspect, on va dire, patriote qui paraît extrêmement important et en tout cas c'est la tendance aujourd'hui. Voilà. Donc voilà pour le bilan du SWAC. Donc un système qui peut être... Alors il y a plusieurs études en cours dans différents outre-mer français et aujourd'hui anti-Guyane. La Réunion, ils ont des projets bien avancés. Alors bien sûr, les équilibres financiers sont toujours dépendants de l'accessibilité aux fonds les plus profonds. Donc vous avez compris qu'il faut aller être très bas. Donc le tuyau, il peut être très long. Ça dépend où se trouve le consommateur. Donc tout ça, il y a évidemment des études importantes à faire. Et quand on dit des surcoûts, des études et des surcoûts, ça peut aussi nécessiter... Parce que tout à l'heure, je parlais sans subvention et sans défiscalisation, sans aide à l'investissement. Donc ça peut évidemment, et c'est là que vous êtes potentiellement sollicité, ça peut demander des efforts de la collectivité. Mais enfin, quand on voit le temps de tour carbone, quand on voit ce que ça apporte en termes aussi de référence et de développement pour nos entreprises poylénésiennes et nationales, eh bien, il y a tout un intérêt à les soutenir comme toute technologie a pu être soutenue partout dans le monde. Et elle est toujours, on voit bien aux Etats-Unis. et aujourd'hui, d'une manière beaucoup plus impactante. Voilà. Donc ça, c'est pour le SWAC. S'il fallait vous convaincre, j'espère que c'est le cas aujourd'hui sur l'intérêt d'une telle solution. Alors, il y en a une, on l'a fait, il l'a dit Eric, la dernière vient d'être réalisée à l'hôpital. Il y en a une avance sur Tétiaroas, sur l'atolle de Tétiaroas. Et il y en a un autre qui vient d'être refait un peu plus de dix ans après sur l'atolle de, sur l'île de Bora Bora, à l'intercontinental de Bora Bora. Et voilà. Donc trois installations qui, et dont la plus ancienne fonctionne aujourd'hui depuis plus de dix ans. La slide suivante. Voilà. Et donc, alors, le SWAC, ça peut nous amener à quoi ? Ça peut nous amener à quelque chose qu'on appelle l'énergie thermique des mers qui s'appelle en anglais O-TEC, Ocean Thermal Energy Conversion et qui est une déclinaison. En tout cas, c'est l'étape suivante après le SWAC, c'est d'utiliser la différence de température. Alors là, on va se retrouver nouveau avec le réfrigérateur dont on parlait tout à l'heure. Mais ça va être le réfrigérateur à l'envers, c'est-à-dire, on va prendre les condenseurs évaporateurs, on va prendre la partie chaude et la partie froide de la machine frigorifique et c'est la différence de température qui va faire tourner un moteur et qui va faire tourner une turbine et qui va créer de l'électricité. Et donc, on prend un SWAC et on branche derrière une machine thermodynamique qui existe. C'est des machines qui existent depuis longtemps. Après, elles ont été évidemment améliorées en rendement. Et si vous utilisez cette différence de température, vous faites de l'électricité alors là, aujourd'hui, la rentabilité, parce que ça nécessite des très gros tuyaux et des grosses machines, elle est en de nombreuses années. Elle n'est pas du tout dans ce que je viens de vous expliquer, mais en tout cas, c'est une piste. C'est une piste extrêmement intéressante pour aller faire là une forme d'énergie perpétuelle, c'est-à-dire qu'on y met un et on va en retrouver parce que là, c'est pareil, il y aura les pompes, on va en retrouver deux, trois, quatre, cinq fois plus en électricité cette fois-ci et non plus en froid. Et là, on peut se retrouver avec des atolls complètement indépendants en énergie qui fonctionneront H24. Donc ça, c'est la déclinaison. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Il y a des expérimentations, mais ça ne fonctionne pas à l'échelle industrielle pour l'instant. et on compte bien évidemment pouvoir lancer une opération, mais là aussi, on aura besoin de beaucoup de soutien financier, en tout cas, pour réaliser la première. Slide suivante. Voilà. Donc, en synthèse, une technologie, vous l'avez vu, relativement simple. Elle est aujourd'hui inscrite dans quasiment tous les les PPE. Vous avez déjà entendu parler des PPE qui sont les plans prévisionnels de l'énergie, pluriannuel de l'énergie, c'est-à-dire c'est là où la politique inscrit la manière dont il va assurer cette transition énergétique. En tout cas, en France et en Outre-mer, c'est comme ça que ça fonctionne. Évidemment, des choses qui sont entièrement réalisées par des entreprises françaises. C'est important de le rappeler. Le modèle économique, il est, à partir du moment où les conditions tropicales sont réunies, il est évident, incontestable. Et il occupe, évidemment, sur la partie terrestre, extrêmement peu de place, ce qui est important aussi par rapport aux problématiques de foncier dans nos îles et en Polynésie en particulier. Slide suivante. Alors là, je fais juste un petit écart parce que tout le monde entend parler beaucoup d'hydrogène en ce moment. Et c'est pour rappeler que, bon, aujourd'hui, le sujet, alors qui n'est pas directement lié à ce qu'on vient de voir, puisque l'hydrogène, on en parle surtout dans sa conversion, aujourd'hui, électricité, hydrogène vers l'électricité. C'est-à-dire de se rappeler que l'hydrogène, c'est avant tout, c'est déjà la séparation, vous le savez, aujourd'hui, pour que l'hydrogène soit verte, c'est-à-dire qu'elle soit réalisée sans émission de carbone, il faut prendre de l'eau et la séparer en molécules d'hydrogène et d'oxygène et derrière, garder l'hydrogène pour le stocker. Et le stockage de cet hydrogène peut se faire évidemment sur des durées très importantes et ensuite, à travers une pile à combustible ou dans certains cas à travers une turbine, ce qui ne changera pas grand-chose au niveau du rendement, peut être reconstitué en électricité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la grande différence apparente entre l'hydrogène, un système de batterie chimique, comme vous les connaissez, c'est le rendement, puisque aujourd'hui, quand vous prenez l'électricité pour la retransformer en hydrogène, de l'hydrogène à l'électricité, vous le voyez, le rendement, c'est 25%. Quand vous faites la même chose sur une batterie, c'est 70%. Vous allez dire pourquoi l'hydrogène ? En fait, l'hydrogène permet, et c'est ce qui n'apparaît pas quand on en parle facialement, l'hydrogène permet surtout de stocker de l'énergie sur des durées extrêmement lourdes. Parce qu'une fois qu'on est stocké en hydrogène, à une certaine pression, alors si elle a besoin d'être bougée, il faut la compresser à 350 ou 900 bar, mais quand elle est en stationnaire, elle peut rester à 30 bar. Mais en tout cas, le gros sujet aujourd'hui de l'hydrogène dans les îles, c'est pouvoir stocker de l'énergie qui n'est pas utilisée au moment, alors d'une manière saisonnière ou d'une manière même journalière, qui n'est pas utilisée au moment où on en a besoin. Et donc, vous n'en entendez pas forcément beaucoup parler pour ces destinations, mais il y a plusieurs expérimentations aujourd'hui sur lesquelles on travaille pour aller créer des prototypes d'hydrogène et en réalité, surtout d'hybridation, c'est-à-dire qu'ils mélangeront demain l'hydrogène et les batteries, c'est-à-dire les batteries utilisées pour du temps court et l'hydrogène utilisées pour du temps long. Et encore une fois, ne vous laissez pas impressionner par les questions de rendement parce que tout dépend de la source de l'énergie. Si vous avez de l'énergie en surplus, c'est-à-dire un surdimensionnement de photovoltaïques ou par exemple des barrages qui débordent, cette énergie, plutôt que de la voir disparaître, vous la transformez en hydrogène et à ce moment-là, le rendement n'a plus beaucoup d'importance mais par contre, vous conservez une capacité d'énergie que vous pourrez utiliser comme vous le voulez. Et je crois qu'on arrive au bout. Voilà, là, quelques photos d'ailleurs du SWAC de Tétiaroa avec une machine. Voilà, et puis, c'est une idée des travaux et aujourd'hui, d'ailleurs, on ne voit quasiment, on ne voit plus rien d'ailleurs quand on regarde Tétiaroa par avion. Donc, si vous avez des questions à poser, Mathilde, apparemment, donc, il y a une question à poser. Vous nous avez dit que c'était de la technologie qui pouvait être française donc, en effet, vous confirmez qu'il n'y a pas de brevets ou d'appareils particulièrement étrangers, une sorte de, voilà, de monopole qui soit étranger et donc, je voulais m'en assurer parce que c'est que de la technologie française qui est faisable, des métiers français parce qu'il n'y a pas il y a des métiers de forreurs, j'imagine, mais après, voilà, j'ai voulu avoir un peu tout ce panel-là. Par ailleurs, vous parliez, et l'autre question, c'était, vous parliez des territoires où ça serait pertinent, en effet, les territoires ultramarins sont intéressants, mais est-ce que ça pourrait être appliqué sur les littoraux européens, par exemple, notamment, qui sont en Méditerranée où on voit des températures, enfin, le mercure s'affoler de plus en plus, notamment l'été, où le besoin froid est aussi important. Est-ce que ça serait pertinent ou est-ce que justement les fonds marins dans Méditerranée sont inadaptés à ce genre de technique ? Alors, sur l'origine des équipements, en fait, tous les équipements sont des rassures étagères, c'est-à-dire, vous allez en trouver des Français, des Européens ou des Américains, des échangeurs, des pompes, des tuyaux, donc on est vraiment sur du standard. Le savoir-faire, vous l'avez bien noté, c'est sur les entreprises qui sont capables de le faire. Là, en l'occurrence, ce dont on vient de parler, ne sont faites que par des entreprises françaises, alors, ça vers du groupe Vinci en plus, mais en tout cas que par des entreprises françaises. Donc, il n'y a pas de brevets sur le concept global. Il y a des brevets, après, chacun un brevet pour son échangeur, mais il n'y a pas de brevets sur le concept global, ce qui est important effectivement à souligner. Donc, là-dessus, on est très, on va dire, en tout cas, c'est notre performance qui nous protège. Donc, il n'y a pas d'autre système de protection. Sur les lutte euros en général, oui, sauf que je parlais des besoins en climatisation, c'est-à-dire quand on va chercher de l'eau froide, c'est pour faire de la climatisation. Alors, il y a par exemple sur le lac de Genève, ils ont fait un système similaire, sauf que l'eau n'étant pas suffisamment froide en été, ils sont obligés de mettre entre, enfin, de rajouter dans le système des pompes à chaleur, mais même si on vient rajouter des systèmes thermodynamiques, le fait que la température de l'eau soit déjà refroidie, ça augmente dans tous les cas le rendement. Donc, dans tous les cas, il y a une forme d'utilisation possible, peut-être pas dans les rendements aussi exceptionnels que quand on l'utilise directement, comme je l'ai montré là, mais en tout cas, c'est possible. Et puis, pareil, sur tous les autres littoraux. Après, c'est encore une fois vraiment un sujet de climatisation avant tout et non pas de chauffage. Éric, merci, merci, pour ce bruyant exposé. J'aurais une question. Vu les technologies sur lesquelles ont œuvré ces entreprises françaises, technologies incroyables qui permettent de mettre au point des procédés innovants et puis écologiquement bien plus intéressants, est-ce un projet ou planche-t-elle déjà sur l'accès à l'eau potable via par exemple du dessalement d'eau de mer ? Est-ce des projets envisagés par ces entreprises là ou pas ? Le sujet de l'eau potable, effectivement, il est d'actualité. Alors, il faut savoir que l'eau en profondeur est un petit peu moins salée déjà. Et aujourd'hui, quand on transforme de l'eau de mer en eau douce, effectivement, la quantité de sel fait aussi la quantité d'énergie utilisée. Donc, il y a eu aussi ces prix en compte, mais le coût ne peut être utilisé qu'en parallèle d'un système tel que je l'ai décrit. C'est-à-dire, il ne peut pas être rentable à part entière. C'est-à-dire, si on vient cumuler la climatisation d'un côté et une récupération de l'eau pour un traitement, c'est une piste qui a déjà été envisagée et en particulier sur Bora Bora. comme on sait accueillir nos invités en premier défi française, je vous garantis qu'on vous réveille rapidement avec nos dents et nos dents et nos chants. Oui, Mathilde. Compte tenu de l'enjeu et à priori de l'aspect très positif de cette technologie et très prometteuse, est-ce que vos entreprises sont directement soutenues par les institutions, l'administration ? Enfin, moi, je comprendrais assez bien que le ministère de l'Environnement finalement s'empare de ces sujets-là. est-ce que ce genre d'entreprises ont des soutiens même budget financier ? Je ne serais pas étonnée que la BPI injecte de l'argent sur ce genre de projet, surtout quand il s'agit d'équiper en refroidisseur des hôpitaux. Je voulais connaître un peu votre niveau d'isolement ou au contraire de soutien de la part de la force publique. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question puisque aujourd'hui, vous avez dû en en parler, enfin, au niveau national, française, j'entends, il y a des grands débats sur les dispositifs de soutien à l'investissement, ce qu'on appelait défiscalisation à l'époque. Et ceux-là, ils veulent aujourd'hui, comme ils le disent, les verdir. Vous ne savez pas réellement qu'il y a le projet de loi sur la transition énergétique en métropole et nous, le MEDEF et d'autres, on se bat pour que ces dispositifs soient soutenus. Et en particulier, alors, ils le sont à travers ce qu'on appelle la défiscalisation, mais le combat que moi, j'ai mené, puisque j'ai rencontré au mois de novembre dernier Agnès Pannier-Runacher, et je lui ai fait justement l'explication sur le temps de retour carbone. Et l'objectif, c'était justement de dire, à partir du moment où c'est ça l'objectif de la réduction de carbone, il paraîtrait normal qu'un dispositif de ce type-là soit mieux soutenu qu'un champ photovoltaïque. Je donnais l'exemple tout à l'heure du temps de retour. Et donc, d'abord, ce n'était pas certain qu'ils étaient conscients de ça, parce que ce n'est pas une notion qui est forcément évidente. Il faut l'avoir calculé avant. Et je pense qu'on a été écouté. Mais aujourd'hui, soutenu, oui, et ce serait d'autant plus normal que le soutien ne se fasse pas uniquement en fonction du temps de retour financier, économique, mais aussi en fonction effectivement du temps à vraiment se transformer concrètement dans les nouvelles dispositions qui sont aujourd'hui en discussion et au niveau de l'État français. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le combat que je mène. Merci. Merci beaucoup, Eric, d'avoir organisé cette conférence absolument passionnante. Je suis arrivée, malheureusement, un petit peu en retard. Donc, si ma question fait doublon avec ce que vous avez dit avant mon arrivée, vous coupez court à tout ça et vous me l'expliquerez après entre quatre yeux. Je voulais connaître un peu, savoir un petit peu quelle était votre analyse sur le prix final du prix du kilowattheure à laquelle serait vendue l'énergie en question pour apprécier la compétitivité, le besoin de l'aide publique en matière d'investissement. Quel est le modèle en fait économique envisageable sur la revente de la prestation ? Encore une bonne question. C'est un grand débat d'ailleurs. C'est un grand débat parce que quand on mélange, enfin pas quand on mélange, mais quand on a des projets publics et des projets privés, évidemment, le sujet n'est pas le même. Un hôpital, par exemple, qui lui a un budget et qui se retrouve à faire une très grosse économie sur son budget et qu'on lui dit mais il va falloir que tu, à fin de compte, ton économie, on va l'utiliser pour rembourser l'investissement et sans fin d'ailleurs parce qu'il n'y a pas chez eux de dossier en autant de retour puisqu'après, ils vont remettre ça en amortissement, etc. Donc, oui, le sujet. Aujourd'hui, justement, l'idée, c'est telle que les... Bon, alors ça, c'est sur l'aspect public. L'aspect public, c'est, j'allais dire, malheureusement neutre pour eux. Le public, il ne le ressent pas. C'est-à-dire, l'exploitant hôpital de cet exemple-là, il ne ressent pas la différence. Et pour lui, c'est comme ce qu'il payait avant et a modifié son budget, ce qui est d'ailleurs un peu dommage. Le privé, lui, par contre, il va faire ses calculs, c'est-à-dire, il va vouloir que son coût d'exploitation globale il soit revu en conséquence. Et c'est ce qu'il fait. Et ça fonctionne. Là où on a un peu de... Enfin, où dans notre malchance, on a de la chance en Polynésie, c'est qu'on a une électricité de par la distance et de par le système qu'on appelle les ZNI, c'est-à-dire les zones non interconnectées. On a une électricité chère, je le disais tout à l'heure, qui fait à peu près trois fois plus chère qu'en métropole. Et c'est normal. Et c'est normal. Et donc, les temps de retour économiques, ils sont d'autant plus avantageux. Mais encore une fois, si aujourd'hui, on arrive à la fois, parce que l'énergie S&R arrivait à faire des systèmes qui nous coûtent moins cher et en même temps d'avoir une contribution de la... Enfin, de l'hexano... On dit l'hexagone, je crois maintenant. Une contribution de la France hexagonale à ces systèmes parce qu'on contribue mieux et plus vite à la réduction carbone, ça paraît très normal. Donc, le modèle économique, pour répondre à la question plus globalement, mais le modèle économique, c'est un, il faut que ça coûte moins cher à l'exploitation, mais il faut aussi... Enfin, que ça coûte moins cher à l'exploitation, c'est normal, mais aussi parce qu'on contribue aux objectifs de la France hexagonale d'une manière plus, on va dire, proportionnellement plus importante que ce qui est fait ailleurs. Et donc, ça a été un discours avec, enfin, une discussion avec Agnès Panné et Rune Hachet, c'est de la convaincre que tout ce qui était fait dans nos Outre-mer a plus d'efficacité, le même franc, euro, pardon, on est francs épais, le même euro investi en Polynésie pour la décarbonation sur un système comme ça, il rapporte beaucoup plus de décarbonation qu'en métropole. donc, il faut à la fois toujours effectivement combiner le coût qui doit rester pour une exploitation privée inférieure à ce qu'il est aujourd'hui et puis surtout la contribution nationale sur la réduction carbone qui, encore une fois, va plus vite pour le même euro investi. Dernièrement, j'ai entendu parler de la marine à voile et on m'a posé la question parce qu'on m'a dit oui, les écologistes ils veulent mettre sur des tankers des grosses voiles et faire fonctionner leur bateau comme cela. En fait, c'est un système que le commandant Cousteau a créé. Ce sont de grandes cheminées qui prennent le vent et qui font qui donc font tourner les turbines et permettent à ces bateaux de fonctionner et à la marine marchande donc de fonctionner. Donc là aussi, c'est une piste qu'il ne faudra pas négliger qu'il ne faudra pas laisser aux écologistes car souvent ils nous parlent de cette marine à voile. Cette marine à voile existe et elle a déjà été donc apparemment le précurseur était donc le commandant Cousteau. Donc je vais vous en parler parce que vous risquez d'entendre parler dans les mois qui viennent et il serait intéressant de il y a quatre projets actuellement financés par le Parlement européen sur quatre îles différentes trois en Europe et une à Bora Bora sur l'hydrogène sur la marine à voile sur le groupe de gages par exemple à Tahiti et nous travaillons sur ce projet propose un bateau qui permettrait de faire les îles donc les voyages intérils avec ce type de fonctionnement donc je crois qu'il ne faut pas se moquer de cette technologie parce qu'elle existe et que dans le temps elle peut être aussi avec le SWAC l'ETM l'hydrogène elle peut être aussi utilisée particulièrement dans la marine puisqu'on reproche beaucoup au tanker d'un tanker aujourd'hui qui part d'Australie et qui va jusqu'en Europe c'est à peu près la valeur de 700 à 1 million de voitures donc qui qui pollue la planète à tenir en compte parce que parce que ce sujet il a été abordé à plusieurs reprises voilà du parler pour les cargos à voile mais est-ce que concernant des aussi gros bateaux ce serait réalisable apparemment oui c'est une technologie bon je vais m'y pencher on va y travailler peut-être pas avec 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 Frédéric mais avec François Coudert qui est un gars qui travaille pour moi en Polynésie qui va venir d'ailleurs en parler à Bruxelles le 25 ou le 26 de ce mois-ci et et nous travaillons sur ce sujet parce que il est il est d'ailleurs je vous fournirai si vous voulez quelques informations technologiques techniques sur ce sur cette marine à voile parce que c'est un sujet qui va rapidement venir sur je vais laisser donc nos deux nos deux députés qui vont aujourd'hui dire deux mots sur sur la venue en Polynésie et sur ce qu'ils ont à nous dire donc il y a Yvan David qui est donc un député tchèque et Jack Madison qui est un député estonien que oui Bourreït a déjà parlé donc il a il a il a déjà communiqué en tout début oui il me remet en question en plus il me remet en cause et le donc voilà C'est qu'Yvan commence ou Jack C'est à vous de voir C'est parti. 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 Merci, Ivan. Merci, Yann. Merci.